Bonjour et bienvenue sur Humain Moderne. Aujourd'hui Apple sort des mises à jour pour tous les appareils et il y a tellement de nouveautés que c'est pratiquement comme un nouveau système alors que ça ne fait que trois mois qu'iOS 17 est sorti. Alors dans cette vidéo je vais vous montrer les différentes nouveautés et comment les utiliser. Il y a beaucoup de choses sur l'iPhone notamment, mais il y a une nouveauté sur l'Apple TV qui est vraiment très intéressante et que j'ai vraiment marre de vous montrer. Mais juste avant, si vous aimez mes vidéos et que vous avez envie de supporter ma chaîne, il y a plusieurs façons de le faire. Premièrement, sous les vidéos vous avez un bouton Merci qui vous permet de faire un don ponctuel du montant de votre choix ou sinon vous avez le bouton Joindre qui vous permet de prendre un abonnement d'1,99€ par mois qui est sans engagement et que vous pouvez annuler à tout moment. Aussi, dans la description de chacune de mes vidéos, vous avez un lien Amazon France et un lien Amazon Canada qui vous permet de faire des achats sur Amazon. Ça ne vous coûte pas plus cher à vous, mais ça me permet d'avoir une ristourne pour pouvoir financer ma chaîne. Et finalement, vous avez aussi des produits dérivés qui se trouvent aussi sous la vidéo. Il y a des pulls, des t-shirts, des coques iPhone, des tasses et donc s'il y a quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à en commander un. Et maintenant, je vous montre toutes les nouveautés dans les mises à jour qui sont sorties aujourd'hui. Premièrement, ce qu'on peut voir, ce sont les nouveaux widgets qui sont disponibles dans iOS 17.2 et iPadOS 17.2. En haut à gauche, on a le widget des prévisions quotidiennes. Donc, c'est une version réduite d'un widget qui était disponible en format plus grand, où on a la température actuelle, les prévisions pour aujourd'hui, un maximum de 13 et minimum de 6, et puis les prévisions pour les jours à venir. Dans le coin en haut à droite, on a aussi un résumé de la journée en cours. Donc, encore là, la température pour aujourd'hui avec le maximum et le minimum, le pourcentage de précipitation, la vitesse des vents et puis la qualité de l'air. Il y a aussi un nouveau widget horloge qui est numérique. Donc, jusqu'à maintenant, on avait des widgets analogiques. Moi, je suis vraiment content d'avoir finalement un widget numérique. Et puis, j'aimerais bien qu'ils en fassent un cadran de montre pour Apple Watch parce que je le trouve quand même assez joli. Et puis, moi, j'ai toujours préféré l'heure sous forme numérique. J'aime bien en plus qu'on ait les secondes qui soient représentées tout autour. Il y a un autre widget météo qui va nous montrer l'heure de lever et de coucher du soleil. Donc, celui-là, il a vraiment été pris à même l'application météo. Et puis, je suis surpris parce qu'il y a plein de bulles d'informations qui auraient pu devenir des widgets, comme on peut voir ici la carte de la qualité de l'air ou sinon l'indice UV, la vitesse des vents. Moi, j'aurais beaucoup aimé avoir un widget avec les phases de la lune. Donc, peut-être que dans des mises à jour futures, ils vont les ajouter parce que toutes ces bulles d'informations, moi, je les verrais bien en tant que widget. Mais dans l'application météo, il y a aussi une nouveauté avec la mise à jour iOS 17.2 et c'est la quantité des précipitations. Donc, dépendant où on se trouve, ça peut nous montrer des précipitations de pluie ou de neige. Et ça, c'est une nouvelle information qui n'était pas présente dans les versions précédentes. Nouveau aussi dans l'application météo, on a la carte des vents. Donc, ça, c'est une information qu'on n'avait pas avant, mais qui est intéressante de voir les vents dans une région spécifique. Et on a aussi un calendrier lunaire, encore plus précis, avec plus d'informations que ce qu'on avait accès auparavant. Donc, c'est quand même intéressant de voir par date et de pouvoir avancer et reculer dans le temps pour voir les différentes phases de la lune. Et puis, on a aussi le calendrier juste en dessous. Donc, on peut aller voir une journée spécifique. On sait que le 27 décembre, ce sera la pleine lune. Et pour la veille de Noël, le 24, ça va être une guibeuse croissante à 93 % d'illumination. Et puis, on a même les heures de coucher et de lever de la lune pour chaque date. Aussi, il y a une nouvelle application qui avait été présentée à la WWDC, mais qui fait finalement son apparition. C'est l'application Journal. Donc, c'est une application qui va nous permettre de tenir un journal intime. Et cette application-là, elle est inclue dans le groupe d'applications santé. Donc, Apple a déjà l'application santé. Il y a l'application respiration sur l'Apple Watch. Et bien, il y a la nouvelle fonctionnalité d'état d'esprit qui a été ajoutée plus tôt cette année. Et bien, on vient compléter le bouquet d'applications avec l'application Journal. Donc ici, moi, je n'ai pas rien écrit encore. Donc, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, on appuie sur le plus en bas de l'écran. Et on va pouvoir soit ajouter une nouvelle entrée. Sinon, on va avoir des recommandations qui peuvent être faites à même les applications du téléphone. Donc, il n'y a pas d'application de tiers qui a été mise à jour encore pour supporter journal. Par contre, les développeurs peuvent prendre avantage de cette application et insérer des recommandations de contenu de leurs applications ici quand on veut créer une entrée dans notre journal. On peut voir ici que j'ai des recommandations par rapport à des photos que j'ai prises. Sinon, on a aussi réflexion. Donc, on peut créer une entrée de journal juste avec la phrase de réflexion qui nous est proposée. Donc, je peux commencer à écrire ici. Rappelez-vous un de vos souvenirs préférés qui s'est passé chez vous. Et l'autre jour, il y a un cerf qui s'est présenté devant la maison. Puis, c'était vraiment un chouette événement. Donc, je vais écrire ça. Donc, en plus du texte, on peut voir qu'on a des boutons en haut du clavier. Donc, si j'appuie sur la baguette, je peux aller chercher encore des recommandations qui me sont faites par le système. Ou je peux aller voir aussi dans récent. Donc, des choses que j'aurais ajoutées ou faites. Donc, il y a des photos. Mais on voit aussi des lieux où j'ai été récemment. Ou de la musique que j'ai écoutée récemment. On peut ajouter des photos de sa bibliothèque. On peut prendre directement une photo. On peut faire un enregistrement vocal. Alors, j'enregistre un petit texte pour démontrer l'application journal. Et on peut même ajouter un lieu. Et on peut voir que les informations s'affichent en haut du texte qu'on a tapé. Je peux écouter l'enregistrement que j'ai fait. Je pourrais aussi appuyer sur le X pour effacer une des informations. On peut appuyer sur les trois points en haut pour changer la date d'entrée. Donc, ça, ça peut être pratique si on écrit quelque chose mais qui s'est passé une autre journée. Et on peut aussi effacer le texte qu'on vient de taper. On peut aussi mettre un signet sur son entrée. Donc, le signet, ça nous permet, lorsqu'on aura beaucoup d'entrées, d'appuyer sur le filtre en haut à droite. Et on pourra afficher seulement les entrées qui sont marquées d'un signet. On peut voir seulement les entrées avec des photos. Seulement celles avec un fichier audio enregistré. Donc, c'est toujours la même parce que même les réflexions, j'en ai toujours dans la même entrée. Et puis voilà, c'est un petit peu comme ça. Il n'y a pas de fonction recherche encore. L'application, elle est vraiment assez basique. Il y a donc qu'ils ajouteront des fonctionnalités à l'avenir. Mais c'est déjà, je crois, un bon début parce que tenir un journal, ce serait une bonne façon de garder un bon équilibre mental. Ce qui est quand même surprenant, c'est que l'application n'est pas disponible sur iPad ni sur Mac. Encore une fois, je crois que ça viendra à l'avenir. C'est quand même surprenant que ce ne soit pas déjà là. Mais on aimerait bien voir cette application sur tous les appareils et avec des fonctionnalités en plus. Surtout que si on va dans les réglages, iCloud, vous allez pouvoir voir qu'on peut déjà synchroniser ses journaux sur iCloud. Donc, ce serait vraiment facile d'avoir les journaux synchronisés sur tous nos appareils. Une autre fonctionnalité que je ne peux pas vous montrer sur cet iPhone qui est destiné aux iPhone 15 Pro seulement, qui ont le bouton d'action sur le côté gauche. Et bien maintenant, on pourra déclencher le système de traduction avec ce bouton-là. Donc, ce sera une des actions qu'on pourra programmer dans le système pour le bouton. Et aussi encore, pour les iPhone 15 Pro seulement, ils pourront maintenant avec iOS 17.2 enregistrer des vidéos spatiaux qui pourront être visionnées en trois dimensions sur l'Apple Vision Pro lorsqu'il va sortir l'an prochain. Une chose à noter, les vidéos spatiaux ne pourront être qu'en HD, en 1080p. On ne peut pas en enregistrer en 4K pour l'instant. Donc, j'imagine que ce serait des fichiers trop lourds ou que c'est trop difficile pour le processeur de l'iPhone 15 Pro d'enregistrer des vidéos spatiaux en 4K. Mais on peut être certain qu'une prochaine version de l'iPhone, peut-être le 16 Pro, le 17 Pro, va permettre d'enregistrer des vidéos spatiaux en 4K. Une autre nouvelle fonctionnalité qui est présente sur tous les appareils iPhone, iPad et Mac, c'est la fonction de rattrapage dans les messages. Donc, si on a reçu beaucoup de messages dans une conversation, lorsqu'on va ouvrir la conversation maintenant, il va y avoir une flèche sur laquelle on va pouvoir appuyer pour que l'application défile jusqu'à nous ramener au premier message qu'on n'a pas encore lu. Et comme ça, ça permet de ne pas perdre le fil dans une conversation. Une autre fonctionnalité importante dans le cas de la protection de la vie privée, c'est la nouvelle fonctionnalité des clés de contact dans e-message. Donc, ça permet de générer une clé d'identification unique. Et lorsqu'on communique avec d'autres personnes qui ont eux aussi activé cette fonctionnalité, eh bien, lorsqu'on se voit en personne ou qu'on s'appelle par téléphone, on peut comparer sa clé l'un avec l'autre pour s'assurer que les conversations qu'on a avec cette personne-là, c'est bien avec cette personne-là et que ce n'est pas une conversation avec quelqu'un d'autre. Ça peut sembler un peu poussé comme protection. Par contre, je l'ai activé et il n'y a vraiment aucune différence dans le comportement de l'application Message. Et donc, je vous conseille de juste l'activer au cas où. C'est toujours bien d'avoir cette protection-là. En plus, il n'y a aucune limitation qui est introduite du fait d'activer cette fonctionnalité. Je vais vous montrer parce que ce n'est pas activé par défaut. Donc, vous allez dans vos réglages et dans votre compte iCloud, vous descendez jusqu'en bas et vous allez voir Validation de clé le contact. Il vous suffit d'activer cette fonctionnalité. Assurez-vous d'abord que tous vos appareils ont été mis à jour. Donc, si vous avez un Mac, une Apple Watch, un iPad, un iPhone, il faut mettre à jour tous vos appareils avant de pouvoir activer cette fonctionnalité parce que sinon, vous allez avoir un message d'erreur qui va vous dire que ce n'est pas possible. Et puis, si vous avez un de vos appareils qui est trop ancien pour être mis à jour, alors vous avez la possibilité de déconnecter le compte iCloud de cet appareil pour activer cette fonctionnalité. Mais sachez que vous ne pourrez pas vous reconnecter sur iCloud avec cet appareil tant que la fonction va être activée. Donc, ça vaut de voir si c'est possible. Mais si tous vos appareils peuvent être mis à jour, franchement, je vous conseille fortement de l'activer. Comme ça, vous avez une protection en plus. On ne sait jamais, ça peut toujours être pratique. Il y a aussi une amélioration avec AirDrop en ce qui a rapport au partage facile de contact. Donc, lorsqu'on approche deux appareils l'un de l'autre, eh bien, on va pouvoir partager sa carte de contact. Et puis là, il y a quelque chose de nouveau. On peut choisir d'inclure plusieurs informations, ce qui n'était pas possible de faire avant. Donc, on peut voir maintenant que j'ai décidé de partager mon numéro de téléphone, mon adresse courriel ainsi que mon adresse. Avant iOS 17.2, on ne pouvait partager qu'un seul numéro de téléphone ou un seul mail. Eh bien, ils ont amélioré ça dans cette version et c'est vraiment le bienvenu. Une autre chose qui est également possible maintenant, c'est de partager de la même façon des cartes qu'on a dans l'application Wallet. Donc, vous pouvez maintenant partager des tickets de cinéma ou de train, d'avion ou une autre carte, sauf les cartes Apple Pay qui sont dans votre application Wallet. Vous sélectionnez la carte, vous l'affichez en premier plan comme ça. Et lorsque vous approchez d'un autre appareil, eh bien, vous aurez la possibilité de partager la carte avec la personne qui se trouve en face de vous. Donc, c'est une nouvelle fonctionnalité qui est quand même assez pratique. Donc, par exemple, lorsqu'on fait un voyage en avion, généralement, c'est moi qui reçois le mail avec toutes les cartes d'embarquement en version Wallet. Eh bien, avant, je devais les envoyer par SMS à tout le monde. Eh bien, maintenant, on a une nouvelle façon de faire pour les partager avec tout le monde. Ici, ils sont en face de nous. Et une dernière nouveauté qui est réservée aux iPhones 13, 14 et 15, c'est le support de la technologie Qi 2. Donc, en fait, la technologie qui nous permet de charger les iPhones sans fil, juste en les posant sur un chargeur sans fil, c'est basé sur la technologie Qi. Donc, tous les iPhones qui peuvent être chargés sans fil à partir de l'iPhone 8 et de l'iPhone 10, qui ont été les premiers iPhones à inclure cette fonctionnalité, eh bien, supportent la technologie Qi 1. Et puis, la technologie MagSafe qui était introduite par Apple avec les iPhones 12, eh bien, ajoutait le support d'un aimant et la possibilité de charger sans fil en 15 watts. Parce qu'avec en Qi, on était limité à 7 watts. Eh bien, Apple a partagé les spécificités de MagSafe avec le conglomérat qui développe la technologie Qi. Et ils ont créé le Qi 2, qui est essentiellement le MagSafe, qui inclut maintenant des aimants et qui permet de charger certains téléphones même à plus que 15 watts. Mais Apple limite toujours à 15 watts sur les iPhones. Et donc, les iPhones 13, 14 et 15 pourront utiliser les chargeurs Qi 2 et être chargés en 15 watts. Parce que sinon, avant la mise à jour 17.2, ils ne se seraient chargés qu'à 7 watts. Donc, c'est un ajout qui est intéressant, ce qui fait en sorte que les chargeurs Qi 2 ou les chargeurs MagSafe vont être totalement équivalents en ce qui a rapport aux iPhones 13, 14 et 15. Et donc, si vous avez un de ces modèles d'iPhone, vous pouvez maintenant acheter un chargeur MagSafe ou un chargeur Qi 2, ce sera vraiment équivalent. Il n'y aura aucune différence. Donc, pour ce qui est de la fonctionnalité de rattrapage dans le message, les fonctionnalités dans la météo, tout ça, c'est accessible aussi sur iPad et Mac. Mais l'application journal et les nouvelles fonctionnalités AirDrop, eh bien, ça, c'est réservé à l'iPhone. C'est ce qui fait le tour de l'iPhone, de l'iPad et du Mac. Maintenant, on va dans le salon et je vais vous montrer la nouveauté qui est vraiment intéressante sur l'Apple TV. Et donc, nous, voilà sur le menu de l'Apple TV. Et donc, s'il a changé dans cette version, c'est l'interface de l'application TV. Donc, si on ouvre l'application, on peut voir maintenant qu'à gauche, on va avoir un nouveau menu qui est beaucoup plus facile à naviguer, dans lequel on va voir les différentes sections de l'application, mais aussi les applications tierces qui peuvent s'intégrer à Apple TV. Donc ici, par exemple, j'ai Disney Plus et Amazon Prime Vidéo. Si je clique sur Disney Plus, eh bien, je vais pouvoir naviguer dans le catalogue Disney Plus dans l'application Apple TV. Donc, ça permet vraiment de tout faire à même une seule application. Et donc, il n'y a plus besoin de jongler avec plusieurs applications pour regarder du contenu. Donc, c'est vraiment très chouette. Il y a une exclusion notable. L'application Netflix ne fonctionnera pas avec ça parce que Netflix refuse totalement d'intégrer leur application avec Apple TV. Par contre, Disney Plus, Amazon Prime, ce sera à vous de tester dans d'autres pays, par exemple, si Arte ou Molotov TV peuvent s'intégrer à l'application parce que moi, je ne suis pas en mesure de les tester ici. Il y a des applications qui m'ont quand même surpris, qui devraient apparaître dans le menu et qui n'y sont pas. Alors, peut-être que les développeurs d'applications doivent intégrer de nouveaux éléments à leurs applications pour que ça fonctionne. Mais lorsque tout sera mis en place, et on voit déjà que ces deux-là, Disney Plus et Amazon Prime, ça fonctionne. Mais on pourra voir le contenu de leurs applications de là. Aussi, si on va dans sa vidéothèque, donc les films qu'on a achetés soi-même sur iTunes, eh bien maintenant, on va pouvoir naviguer par genre. Je crois que ce n'était pas possible avant. Et là, on peut voir les différents genres qui sont représentés avec un petit pictogramme. Et donc, ça peut être un peu plus simple de trouver ces films de cette façon-là. Et ça m'amène aussi à vous parler des applications TV et films. Donc, dépendant du pays dans lequel vous êtes, vous avez accès à ces deux applications-là ou pas. Eh bien, Apple va bientôt supprimer ces applications-là de l'Apple TV. Parce qu'on peut voir, lorsqu'on ouvre par exemple l'application film, bien on voit ici, les films iTunes et vos achats ont été déplacés. Vous pouvez acheter ou louer des films et retrouver vos achats dans l'Apple TV. Donc, dans quelques versions, Apple va supprimer l'application film et télé. Étant donné que le contenu est déjà accessible via l'application Apple TV, ça faisait double emploi. Et pour nettoyer un peu l'interface, eh bien, on ne va n'avoir que cette application-là. De toute façon, si je clique sur « Accéder à vos achats », eh bien, ça m'amène à l'application Apple TV. Donc, on peut voir l'application film et émission de télé. Elles ne sont déjà plus fonctionnelles. Donc, je ne sais pas si ce sera dans le cycle de mise à jour TVOS 17 ou s'il faudra attendre TVOS 18 pour que ces deux applications disparaissent. Mais bientôt, elles ne seront plus là. Ce qui, pour moi, franchement, ça ne me dérange pas du tout parce que j'accédais déjà à tout mon contenu via l'application Apple TV. C'est plus centralisé, c'était plus simple comme ça. Moi, je n'allais plus du tout dans les autres. Et on peut aussi acheter ces films et ces séries télé directement de l'onglet boutique qui se trouve juste là. Je trouve que c'est une simplification de l'interface qui est vraiment agréable. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de voir l'intégration des applications TIRS de cette façon-là. Il y a une autre chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention. C'est que cette interface avec l'espèce de colonne qui se place par-dessus l'image à gauche, eh bien, c'est exactement la même interface qu'on a vue dans l'application TV sur l'Apple Vision Pro. Et en fait, les différentes applications qui ont été montrées dans la démo de l'Apple Vision Pro avaient tous cette barre flottante sur la gauche de la fenêtre principale. Donc, ça m'amène à penser que cette interface-là, on va l'avoir sur d'autres appareils. Moi, je ne serais vraiment pas étonné que dans une future version d'iPad OS ou de macOS, on ait une interface comme celle-là pour avoir une espèce d'uniformité entre tous les appareils. Puisqu'ils ont visiblement pu adapter l'interface de l'Apple Vision Pro à l'Apple TV, eh bien, ce sera tout à fait possible de le voir, du moins sur l'iPad et sur le Mac, peut-être pas sur l'iPhone. Donc, ce sera vraiment à surveiller peut-être l'an prochain avec iOS 18 et macOS 15, s'ils n'amènent pas une nouveauté dans l'interface comme celle-là. Dernière chose que je veux vous montrer sur l'Apple TV, si vous appuyez sur le bouton micro de la télécommande, avant, si on appuyait rapidement sur le bouton, ça déclenchait Siri et on pouvait demander différentes choses à Siri comme la météo, des résultats sportifs ou faire des recherches dans des films. Mais maintenant, par défaut, lorsqu'on clique sur le bouton rapidement, ça nous amène directement sur la recherche, la matrice. Donc, ça nous permet de trouver facilement un film. Si vous voulez invoquer Siri maintenant, eh bien, il faudra appuyer longuement sur le bouton pour que ce soit l'interface de Siri qui s'affiche. Voilà toutes les nouveautés qui arrivent dans TVOS 17. C'est assez surprenant de voir un changement d'interface aussi important avec une mise à jour mineure qui est dans le cycle de TVOS 17. Mais je trouve que c'est vraiment, en tout cas, ça prend une bonne direction. Et puis, j'ai hâte de voir toutes les applications qui vont s'intégrer à l'application Apple TV parce que franchement, on voit vers où Apple veut s'en aller. Probablement une application pour gérer tout le contenu vidéo. Je ne crois pas que l'App Store va disparaître. C'est tout à fait pertinent d'avoir des applications sur son Apple TV. Non seulement les applications vidéo, mais on a aussi tous les jeux et les nouvelles applications VPN qui ont été lancées. Et la semaine dernière, en fait, il y a deux applications qui sont sorties sur l'Apple TV. Zoom, qui nous permet de faire des conférences vidéo à partir de son Apple TV un à un ou à plusieurs. Et ça utilise la même technologie que l'application FaceTime qui est introduite il y a trois mois avec TVOS 17. Et donc, Apple avait déjà annoncé que les développeurs pourraient faire leurs propres applications avec cette technologie. Et donc, ça vous permet d'utiliser votre iPhone ou votre iPad comme caméra et de pouvoir voir la conférence vidéo sur votre télévision. Et donc, Zoom est la première application tierce qui est sortie avec cette fonctionnalité. Mais on attend toujours Microsoft Teams, Cisco WebEx ou même Skype. On pourrait même voir Signal ou WhatsApp débarquer sur l'Apple TV avec des fonctionnalités similaires. Il y a aussi l'application ExpressVPN qui est sortie la semaine dernière. Ce n'était pas la première application VPN pour l'Apple TV, mais c'est vraiment la première d'un des gros joueurs dans le marché des VPN. Et avec une application comme celle-là, ça nous permet de se présenter dans nos applications comme étant dans un autre pays. Donc, s'il y a du contenu qui n'est pas accessible dans votre pays, eh bien, vous pouvez changer votre pays d'apparence avec l'application et avoir du contenu qui serait disponible qu'aux États-Unis ou que au Royaume-Uni, par exemple. Maintenant qu'ExpressVPN est sur l'Apple TV, je crois qu'on peut s'attendre à voir débarquer NordVPN ou ProtonVPN assez rapidement. Je crois que les autres joueurs dans le marché des VPN ne vont pas tarder aussi à débarquer sur l'Apple TV. Donc ça, ce n'est pas des fonctionnalités spécifiques à TVOS 17, mais ce sont des applications qui utilisent des fonctionnalités qui ont été introduites dans TVOS 17 et qui, finalement, peuvent être utilisées grâce à ces applications qui viennent de débarquer. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser sous la vidéo. Je vous réponds à coup sûr. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.